Bonjour à tous, vous trouverez un lien sous cette vidéo qui vous racontera l'histoire des nombres donc vous pourrez lire si ça vous intéresse Donc très rapidement, 30 000 ans avant Jésus-Christ, on voit la présence d'entailles numériques Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des objets comme ça, par exemple un dos, avec des entailles où visiblement c'était pour compter, pour mémoriser un certain nombre Ensuite vous verrez que pour compter, on utilisait des objets en argile donc par exemple un petit cône qui vaut 1, une bille qui vaut 10, un grand cône qui vaut 60, etc. Ces objets se sont transformés en numérations écrites, donc sur des tablettes, avec des encoches donc au lieu d'avoir un cône, eh bien on fait simplement un trait on peut dessiner des carrés ou des ronds et que suivant les civilisations, on ne compte pas forcément dans la même base Alors nous, on a l'habitude de la base 10, c'est-à-dire des chiffres qui vont entre 0 et 9 mais il existe d'autres bases, par exemple la base 60 alors que vous connaissez également, puisque pour les minutes et les secondes à partir de 59 minutes ou 59 secondes, on retourne à 0 on a également la base 12, la base 5 qui était utilisée par les mayas et en informatique, la base 2, donc le binaire, avec simplement des 0 et des 1 Alors passons maintenant aux différents ensembles de nombres L'ensemble le plus simple, c'est ce qu'on appelle les entiers naturels qui se notent avec un n et qui correspondent à l'ensemble donc ça, ça s'écrit avec une accolade et dedans, on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini Donc ça, ce sont les entiers naturels Tous les nombres ne sont pas dans cet ensemble puisque moins 1 n'y est pas pi n'y est pas, etc Alors on peut définir maintenant l'ensemble des entiers relatifs qui se notent z qui va contenir 0, 1, 2, 3 c'est-à-dire tous les entiers naturels mais également moins 1, moins 2, jusqu'à moins l'infini que l'on appelle les opposés de ces nombres-là Donc l'opposé de 1, c'est moins 1 et l'opposé de 2, c'est moins 2 A nouveau, tous les nombres ne sont pas dans z On a par exemple les fractions 1 tiers n'est pas dedans et pi n'est toujours pas dans cet ensemble Donc l'ensemble des fractions a divisé par b où a est un entier relatif c'est-à-dire n'importe quel entier positif ou négatif et b est également un entier relatif sauf qu'ici il y a une petite étoile Alors la petite étoile signifie que ce nombre ne peut pas être zéro Donc c'est un entier relatif quelconque sauf zéro Donc voilà la notation étoile signifie qu'on enlève le zéro Donc l'ensemble des fractions se note q On appelle ça également les rationnels Donc voilà des exemples de fractions 1 demi, moins 1 tiers, 6 septième Alors est-ce que moins 2 est bien également dans les fractions ? Alors la réponse est oui parce que moins 2 c'est moins 2 divisé par 1 Et donc ça s'écrit bien comme une fraction À nouveau pi n'est pas dans cet ensemble-là racine carrée de 2 n'est pas non plus une fraction Donc il existe un ensemble encore plus gros que l'on appelle les réels Donc il se note r Alors là on va retrouver énormément de nombres donc tous ceux qu'on avait avant plus finalement tous les nombres que vous pouvez imaginer donc par exemple racine de 2 moins racine de 3 le nombre e que vous ne connaissez peut-être pas donc qui est l'exponentiel donc que nous reverrons plus tard dans l'année et puis pi qui vaut donc à peu près 3,14 Donc ce nombre-là vaut à peu près 2,718 Alors vous pourrez retrouver sur votre calculatrice une touche e puissance x et si vous appuyez sur cette touche et ensuite 1 et que vous faites égal vous retrouverez 2,718 Est-ce qu'il existe maintenant des nombres qui sont en dehors de cet ensemble ? Donc dit autrement Est-ce qu'il existe des nombres qui ne sont pas réels ? Alors la réponse est oui On appelle ça des nombres complexes Donc la notation c'est C Donc on note C comme ça R on le note généralement avec double barre et c'est pareil pour les autres Sur une copie on le note généralement avec deux barres comme ça Le Z avec deux barres et Q avec deux barres Donc les nombres complexes font partie du programme de DAU Donc on verra qu'il s'agit d'ajouter cet élément-là donc I qui n'est pas un réel et qui a une propriété assez étrange c'est que lorsque je le mets au carré donc I fois I ça me donne moins un Voilà, je n'en dis pas plus sur les nombres complexes Alors voyons maintenant deux symboles pour appartient et inclus Donc on va dire que 3 appartient aux entiers naturels Donc la notation c'est une sorte de E comme ça Donc appartient Inversement on va dire que 1 tiers n'appartient pas à N donc il suffit de barrer le symbole appartient et pour l'inclusion il faut avoir un ensemble Donc ici j'ai un ensemble c'est-à-dire que j'ai tous les nombres entre 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini et bien tous ces nombres-là cet ensemble-là est inclus dans cet ensemble-là Donc la notation est comme ça une sorte de U couché Donc ce que l'on a dit tout à l'heure c'est que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs qui sont inclus dans les fractions qui sont inclus dans les réels et ils sont tous inclus dans les nombres complexes Alors un mot sur les nombres premiers Donc ce sont les nombres qui ont exactement deux diviseurs donc ils se divisent par deux choses uniquement Alors vous pouvez faire une petite pause et essayer de réfléchir à des nombres qui ne se divisent que par deux nombres Donc prenez par exemple 6 6 ça se divise par quoi ? Ça se divise par 1, ça se divise par 2, ça se divise par 3, ça se divise par 6 Donc 6 n'a pas deux diviseurs Moi je veux qu'il n'y ait que deux diviseurs Alors le premier qu'on va trouver c'est 2 2 se divise par 1 et il se divise par 2 Donc ça ne marche pas pour 1 puisque 1 ne se divise que par 1 Donc 1 n'est pas un nombre premier Donc le premier ça va être 2 Ensuite 3 se divise par 1 et se divise par 3 Donc c'est un nombre premier 4 ça ne marche pas puisqu'il se divise par 4 et il se divise par 1 mais il se divise également par 2 5 ça va marcher 6 ça ne marche pas 7 8 ça ne marche pas puisqu'il se divise aussi par 2 9 ça ne marche pas, il se divise par 3 10 non plus 11 13 14 non 15 non 16 non 17 etc Donc il existe une infinité de nombres premiers et on a une propriété remarquable c'est que n'importe quel nombre peut s'écrire grâce à ces nombres premiers c'est pour ça qu'ils s'appellent premiers c'est qu'ils servent à construire tous les autres nombres Donc par exemple 60 comment écrire 60 grâce aux nombres premiers donc je vous remets ici ce que vous avez dans le cours on écrit 60 on fait un trait vertical et ensuite on va tester est-ce que le nombre se divise par le plus petit des nombres premiers donc est-ce qu'il se divise par 2 la réponse est oui donc 60 se divise par 2 et ça fait 30 et je recommence est-ce que 30 se divise par 2 oui ça fait 15 est-ce que 15 se divise par 2 non donc je teste le nombre premier d'à côté est-ce qu'il se divise par 3 oui ça fait 5 et on voit que 5 c'est un nombre premier je vais mettre 5 ici et 5 divisé par 5 je tombe sur 1 et donc forcément pour n'importe quel nombre en divisant par les nombres premiers au bout d'un moment j'arrive à 1 alors qu'est-ce que je peux en déduire c'est que 60 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 donc on peut écrire également 2 au carré fois 3 fois 5 alors est-ce que dans la vie de tous les jours les nombres premiers servent à quelque chose oui dès que vous utilisez votre carte bleue ou que vous allez sur internet sur un site sécurisé derrière il y a des nombres premiers qui font fonctionner toute la partie cryptographique donc le codage des messages et des informations bon là juste pour information je vous donne quelques statistiques il existe 168 nombres premiers avant 1000 donc ça ça se lit 1000 10 puissance 3 il y a environ 78 000 nombres premiers avant 1 million 10 puissance 6 et environ 50 millions avant 1 milliard donc il y a de moins en moins de nombres premiers mais il y en a tout de même une infinité donc Gauss on verra que c'était un petit génie on aura l'occasion de reparler de lui plusieurs fois à 15 ans il a trouvé cette formule là qui nous dit combien il y a à peu près de nombres premiers plus petits que n par exemple pi 1000 c'est combien il y a de nombres premiers plus petits que 1000 et bien lui à 15 ans il a trouvé cette approximation c'est 1000 divisé par le logarithme épérien de 1000 donc là je n'en dis pas plus c'est simplement pour vous présenter ce personnage et ici voici la liste des nombres premiers plus petits que 1000 alors pour terminer passons à une autre notation les intervalles de R donc commençons par des notations que vous devez connaître A strictement plus grand que B donc par exemple 3 est strictement plus grand que 1 par contre 3 n'est pas strictement plus grand que 3 ça c'est faux on a également la notation supérieure ou égale par exemple 3 est supérieure ou égale à 1 et 3 est supérieure ou égale à 3 puisque 3 est égal à 3 on a la même chose avec strictement inférieure et inférieure ou égale alors on peut maintenant définir ce qu'on appelle un intervalle avec ces symboles là qu'on appelle des crochets donc le crochet peut être comme ça mais il peut être également de l'autre sens donc concrètement cette notation là va désigner les réels qui sont plus grands que A donc le X doit être plus grand que A et il doit être plus petit que B donc si on représente les réels sous la forme d'une droite donc les réels on peut les représenter comme ça on met l'origine 0 on met 1 qu'on appelle l'unité et à partir de là je suis capable de mettre n'importe quel nombre par exemple ici j'aurais 2 par exemple ici j'aurais moins 1 et si je veux pi ben pi il doit être à peu près par ici puisqu'il vaut 3 et quelques donc le 3 il va être là donc je suis un petit peu après le 3 donc je suis capable de représenter tous les nombres réels donc c'est ce qu'on fait ici on a représenté tous les réels on met A on met B et on appelle l'intervalle fermé entre A et B tous les X qui sont plus grands que le A donc c'est la ligne que vous avez ici et en même temps qui sont plus petits que le B donc on a bien la partie qui va de là jusque là autre type de notation c'est un intervalle qu'on dit ouvert donc celui-là on dit qu'il est fermé fermé c'est parce que les crochets vont vers les nombres ils attrapent les nombres alors que là on voit que le crochet va de l'autre côté donc on a exclu le A ça ça veut dire quoi ? ben ce sont tous les réels qui sont strictement plus grands que A donc si on refait le dessin on a la droite des réels on a le A et on va prendre tous les réels qui sont plus grands que A mais qui ne sont pas égaux à A donc ils sont strictement plus grands que A donc voilà la représentation de l'intervalle qui va de A jusqu'à plus l'infini donc le symbole de l'infini c'est un 8 couché donc cas particulier l'ensemble des réels et bien ce sont tous les nombres qui sont entre moins l'infini et plus l'infini alors remarquez que l'infini on ne le prend jamais on n'écrit jamais crochet fermé moins l'infini on n'écrit jamais plus l'infini crochet fermé comme ça donc ça ça se fait pas ça ça se fait pas l'infini est toujours exclu donc si je regarde cet intervalle ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0 donc dit autrement les réels qui sont positifs donc ça ça se note R plus donc R plus ça ce sont les réels positifs ou éventuellement nuls et si je note R moins étoile ça va être les réels négatifs mais comme on a mis une petite étoile ça veut dire qu'on enlève aussi le 0 donc ce sont les réels strictement négatifs donc sous la forme d'un intervalle ça va être moins l'infini jusqu'à 0 et le 0 est exclu pour terminer deux notations intersection et union dont on servira de temps en temps donc on imagine j'ai un ensemble que j'appelle I j'ai un ensemble que j'appelle J et bien les éléments qui sont à la fois dans le I et dans le J ils sont dans l'intersection des deux et on note ça avec ce symbole donc un U à l'envers et on dit I inter J alors vous pouvez faire une petite pause et essayer de voir à quoi est égal cet intervalle donc 2,5 avec les crochets comme ça inter 3,7 alors voici une solution vous tracez la droite réelle vous placez les différents nombres donc ici 2,3,5,7 donc je veux être dans l'intervalle entre 2 et 5 donc l'intervalle qui est là avec 2 exclus donc je refais le même crochet et 5 inclus et je veux également être entre 3 et 7 3 et 7 il est là 3 est inclus 7 est exclu donc ce qui m'intéresse c'est l'intersection il faut être dans les deux à la fois donc est-ce que je peux être ici ? non puisque je suis nulle part est-ce que je peux être ici ? non puisque je suis dans le vert mais je ne suis pas dans le noir donc on voit qu'il faut aller du 3 jusqu'au 5 donc là on peut déjà faire un trait comme ça maintenant qu'est-ce que je fais pour le 3 et qu'est-ce que je fais pour le 5 ? est-ce que j'ai le droit de prendre le 3 ? donc là on regarde est-ce que le 3 est bien à la fois dans le vert et dans le noir ? donc il est clairement dans la partie verte dans l'intervalle vert et il est également dans l'intervalle noir puisque ici le crochet est fermé donc je peux prendre le 3 et pour le 5 le 5 est dans l'intervalle vert puisque le crochet est fermé et il est également dans l'intervalle noir donc je peux également fermer donc la réponse était 3 inclus donc je prends le 3 jusqu'à 5 inclus alors passons maintenant à l'union donc j'ai un ensemble I, j'ai un ensemble J et je regarde la réunion des deux ensembles donc on appelle ça I union J donc ça veut dire être dans le premier être dans le deuxième ou éventuellement être dans les deux alors pareil à titre d'exercice vous faites une petite pause essayez de voir quel est cet intervalle quelle est la réunion de ces deux intervalles alors tout de suite la réponse je représente R je mets 2, 3, 5, 7 j'ai mon intervalle 2, 5 j'ai l'intervalle 3, 7 et pour que ça marche il faut être au moins dans un des deux intervalles éventuellement dans les deux à la fois est-ce que je peux être ici ? non puisque je suis nulle part est-ce que je peux être ici ? oui puisque je suis dans le vert là je suis dans les deux donc pas de problème ici je suis dans le noir pas de problème par contre je ne peux pas être ici puisque je suis nulle part donc on voit qu'on va aller de 2 jusqu'à 7 donc on aura toute cette partie là est-ce que je peux prendre le 2 ? donc le 2 est exclu ici on voit bien le crochet qui va vers l'extérieur donc je ne peux pas le prendre donc je laisse le crochet ouvert est-ce que je peux prendre le 7 ? non puisque le 7 était exclu donc je refais le crochet ouvert donc la réponse était de 2 exclu jusqu'à 7 exclu cas particulier c'est lorsque vous avez un ensemble un autre ensemble et qu'il n'y a pas d'élément commun entre les deux qu'est-ce qu'on peut dire de l'intersection des deux ? et bien I inter J c'est un ensemble qu'on appelle l'ensemble vide donc il se note une sorte de 0 comme ça barré donc bien voir que l'ensemble vide c'est un ensemble donc voilà vous pourrez maintenant faire les exercices proposés dans le forum qu'on appelle les exercices Sous-titrage FR ?